Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez répondu avant-hier à ma collègue Blandine Brocard sur les contre-indications extrêmement rares et identifiées du vaccin, donc le syndrome PIMS et puis l'allergie au PEG. Alors s'il y a très peu de contre-indications structurelles, ce qui doit inciter tous nos concitoyens à se faire vacciner, il peut en revanche y avoir des contre-indications conjoncturelles. Dans le cadre notamment de la mise en place de protocoles de soins pour des pathologies lourdes et invalidantes. Alors par cet amendement, permettons aux médecins, dans un cadre strict, de délivrer une certification de contre-indication vaccinale provisoire. Le médecin engage sa responsabilité. Le dispositif est placé sous l'égide du Conseil de l'Ordre pour prévenir toute dérive. Autorisons-nous cette souplesse pour des patients très spécifiques avec la possibilité de mettre en place ce certificat de contre-vaccination provisoire. Je vous remercie.